Bonjour à toutes et à tous, l'enchaînement décolle à Spins, Tourmalet, Bordère, Soulor et Obisque mettra les organismes à Rue Despreuves. Une véritable occasion pour tenter de renverser le classement général, ou à l'inverse, pour asseoir sa suprématie et sceller définitivement une victoire au classement général. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du Tour avec Labora. Aujourd'hui c'est la dernière étape de montagne, le chrono et les champs évidemment. On va partir avec Rafale dans l'échappée parce que c'est la dernière occasion de prendre des points pour le maillot à poids et de prendre le maillot à poids tout simplement. Allez, ça y va là avec Tish Benut, Danny Navarro, je ne sais pas s'il va suivre le maillot à poids mais de toute façon je pense qu'il est trop près. Il a suivi mais il est à 7.30, ça me dérangerait s'il arrivait à partir. Là on est à 10 là. Est-ce que ça va partir ? Je ne sais pas du tout. Bon, on est un petit peloton là. On est 27 et Tchavez c'est parti. Tchavez en vrai il pourrait prendre le maillot là, imaginez il prend le maillot sur cette étape, le maillot jaune. Ce sera un peu fou quand même. Il y a Primoz Rui qui est parti avec nous aussi. Allez, on va essayer de mettre un petit tempo. J'ai juste... Oh là, la caméra est avancée, ça me le stresse. Attention, Guillaume Martin, Bobby Angelskifis, il attaque déjà, c'est quand même chaud. On n'est même pas à un kilomètre. Allez, on y va nous maintenant, c'est parti. Ah et par contre là on va se faire bloquer là, c'est pas la bonne idée ça. Bon, j'essaie de passer un peu. Il ne faut pas que Tchavez prenne deux points là. Allez, c'est bon, on va les prendre. On va être maillot au poids provisoire. C'est bon. Maillot au poids provisoire a un point d'avance sur Esteban. Pour l'instant, c'est la bonne affaire. Ils ont lancé beaucoup trop tôt. Allez, on est à deux kilomètres du sommet du col d'Aspin. Je pense qu'on va essayer de faire la même technique, d'essayer de les lancer tôt. Je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais... Je me suis dit, ça se trouve en fait, ça peut marcher. Genre, on se met là. Attendez. Parce que là... On fait juste un petit coup d'attaque. Tu vois, attendez. On va juste se mettre devant Reichenbar. On fait un petit coup d'attaque, tu vois. Et ce qu'il lance derrière. Non ? Ok. On va essayer de forcer un peu là. Allez, allez. On est bien devant. Je savais s'il est un peu... En arrière. On va pouvoir lancer un peu plus tard que les autres. Allez, c'est parti. On y va maintenant. Non. Oh là ! Tu avais se prendre des points ou pas ? Il reprend la tête du placement du meilleur Rappeur. Ah, il prend 4 points. Mince, il est à 3 points d'avance maintenant. Bon, de toute façon, on va faire la technique... Dans leur catégorie, la technique du gel. En passant sur Sagan ou quelqu'un d'autre. Du coup, voilà. Bon, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on s'est un peu fait bloquer quand même. Je pense qu'on aurait pu prendre quelques points. Mais bon. C'est pas très grave, on va dire. Bon. L'écart était grave recendu. Mais bon. Alors, 2,2 km là. Du sommet. On essaie de faire craquer un peu. J'ai pris mon gel bleu. Il est un peu hors trait, Stéban. Là, je le vois pas. Ah si, c'est bon, je le vois. Il est un peu hors trait. S'il reste en trait comme ça, c'est la bonne affaire. Parce que moi, je pense que celui qui passe devant là, ce sera le meilleur pour la fin. Après, je sais pas. Parce qu'on se souvient avec Calme Jeanne et Tim Hollens, là. C'était chaud. Dans cette étape-là. Allez, on va bientôt lui demander d'attaquer. Oh, il est très 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 hors trait là, Stéban. On va prendre Bourgman. Allez. Maïka. C'est à toi. J'ai le rouge. Attaque. Allez, allez. Il l'a pris, c'est bon. Alors, on le prend. Par contre, le problème de cette technique, c'est que ça te ralentit forcément un petit peu. Je sais pas où il est, Chavez, mais je crois qu'il est un peu hors trait. Et ça, ça peut faire notre affaire. Allez. Je crois que c'est Young Girls qui va passer. Non, c'est nous. On va passer, on va passer. Yes. Chavez va prendre que 4 points. On a 20 points d'avance, je crois, sur Stéban. Maintenant, je sais pas. Attends, attends. Je sais pas combien de points d'avance on a. Il en avait 3. J'arrive plus à parler. Il en avait 3. Là, on lui reprend 21. Non, non. On a 18 points d'avance sur Chavez. C'est bon, ça. 18 points. Il reste encore 30 points. Donc, en vrai, on passe deuxième à chaque fois. On est bon, je crois. Parce que, si on fait les quelques-ci, il prend 30 points. Si nous, on prend, je crois que ça fait 8, 8, 6. Je crois que ça fait 22 points. Normalement, on est bon. Ouais, ouais. Normalement, si on passe deuxième à chaque prochain call, et qu'il passe premier à chaque prochain call également, on est bon. Et d'abord, on l'a lâché, Stéban. Donc, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'il peut montrer des signes de faiblesse et qu'on est peut-être meilleur que lui sur cette étape. D'ailleurs, on est en bonne forme pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Je ne l'ai pas précisé au début de vidéo, mais on est en bonne forme. Et juste pour info, donc là, c'est la dernière étape, évidemment. Je n'ai toujours pas eu la mise à jour, donc je vais essayer de désinstaller le jeu et de le réinstaller. On va essayer. Enfin, je vais essayer. Et après, je tourne direct, je pense, le prochain tour. En tout cas, les étapes 1, 2, 3. Donc, voilà. Bon, juste petit indice. Donc, ça ne sortira pas le même jour, évidemment. Petit indice. Il n'y a pas un gros sprinter, mais il y a un très gros grimpeur. Voilà. Il n'y a pas un gros sprinter, mais il y a un très gros grimpeur. Ancien champion national, notre sprinter principal. Notre grimpeur n'a jamais été champion national ni du monde. Et qu'est-ce que je peux préciser d'autre ? Notre sprinter est en pavé. Bon, maintenant, je pense que vous le savez. Ah ! En fait, je ne sais pas. Parce que... Il y a une autre équipe qui a exactement les mêmes critères. Mais je ne sais pas s'il a été champion national, celui. Ok, bon. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez les petits indices. Alors, on est à 2 km, enfin, 1,6 km maintenant du sommet du col de bordère. Des bordères. Là, je suis aimanté par Bob Bungles. Très bien. Oh, pousse. Il est fort, pousse. Il est très, très fort. Chavez. Il est encore en queue de peloton. Enfin, en queue d'échappé. On va prendre un tout petit peu de bleu. On va faire le... La technique. Don't call le là. Ça va me paraître une bonne idée. Allez, Maïka. Attaque. Gel rouge. C'est Géniès qui roule, hein. Allez, c'est un très Géniès. Allez, Chavez. Enfin, Maïka, il a pris tout son gel, je pense. Allez, on reste encore un peu. Merde. Attends, continue ton attaque et reprend ton gel rouge. Gel rouge. Attaque. Allez, c'est bon. Allez. On peut sprinter. Oh là 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 là. On va passer troisième. Et là, je pense que le niveau Maïa au poids, on est bien parce que Chavez n'a pas pris de points. Ce qui veut dire qu'on a 24 points d'avance. Et il reste que 10 points à prendre. Donc on est officiellement maïa au poids. C'est fait. Je crois. Il me semble. Je pense que c'est fait. Je ne vais pas dire des conneries, tu vois, comme ça. Mais je pense que c'est fait. Je pense qu'on est maïa au poids avec Maïka et encore une fois. Comme avec Calme Jeanne. On le reprend. À la dernière étape de montagne. Et comme quoi, ça peut être tellement serré. Bon, c'est moins serré qu'avec Calme Jeanne. Parce que Calme Jeanne, j'ai gagné avec un point d'avance. Mais quand même. C'est pareil. Du gagné maïa au poids. Sur la dernière étape de montagne. C'est quand même très très fort. À chaque fois. Pour l'instant, on se fait un peu lâcher là. Ouellen, c'est fini. On va ralentir le rythme. On va aller à notre rythme là avec Rafale. Et ça prend du temps, l'échappé, ça reste. Ah, Chavez, c'est fini. Non ? Je ne sais pas. Il y avait un peu ralentir le rythme. En tout cas, ces Young Girls, Roland, ils sont très forts. C'était les seuls qui ont réussi à suivre mon rythme dans le tourmalet. Du coup, après, c'est le chrono. Je me suis dit que la meilleure idée serait de le jouer avec Koenig, qui est plutôt bon en vallon. Il est correct. Et qui a une bonne note en chrono. Il est à 75. Maïka, c'est du 77 vallon en 74. Ça dépend des formes aussi. Bonnard, il est trop mauvais en vallon, je pense, pour le jouer. Ah, tu vois, Chavez n'a pas pris de temps. Donc là, cette fois, c'est sûr que c'est bon. On est maillot à poids avec Rafale. Maïka, ça s'est fait. C'est bien, ça. Objectif réussi. Par contre, la descente la plus courte du monde. Et en plus, même pas raide. On va quand même se mettre en aéro parce qu'on en a besoin. Le col de bisque, du coup, voilà. Descente la plus courte du monde. Du coup, on va simuler. Jusqu'au sommet, j'ai envie de faire la descente. On ne me demandait pas pourquoi. Ça dépend. On va faire les derniers kilomètres, on va dire. Oh ! On est avec Bardet. C'est cool, ça. On est avec Romain. On pourrait le ramener, si on veut. Franchement, nous, on ne joue pas le général. Pourquoi pas essayer de le ramener, Romain. Allez, on te ramène. C'est Porte-là, devant. Porte Ouran. Allez, je te ramène, Romain. Si je ne tombe pas, on va dire. Molema, il est très fort devant. C'est déjà un très, très bon descendeur, Romain. Donc, je ne pense pas qu'il ait vraiment besoin de nous pour le ramener, mais... Eh, tu prends ma roue ou pas ? Oh, je veux te ramener. Je me sacrifie pour Bardet. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans un tour de France ? Se sacrifier pour une autre équipe ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, en le voulant. Parce que c'est sûr que vous l'avez déjà fait. Ça arrive tout le temps de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Mais sans le vouloir. Est-ce que vous l'avez déjà fait en le voulant ? Parce qu'après, il a le chrono et il va perdre son maillot, Romain. Si là, il perd du temps, il va perdre son maillot demain. Du coup, on travaille pour lui. Allez, Romain, il faut venir suivre là. En tout cas, on dirait... Ah, attention, il y a Dan Martin qui engle ses pouces qui reviennent derrière quand même. Allez, on va réussir à le ramener, Romain, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si il serait revenu tout seul, peut-être. C'est déjà un très bon descendeur. Il serait peut-être revenu déjà tout seul. Et en même temps, on va pouvoir jouer un top 10. On n'a pas fait ça que pour lui. C'est pour nous-mêmes. Et du coup, on se retrouve avec Chavez. L'ancien est à poids maintenant. Il est en zégeant sprint. Allez. Je crois qu'on vient faire 8 ou 9ème. Je ne sais plus, je n'ai pas vu. Je n'ai pas trop vu, mais je crois qu'on fait le top 10. Donc ça, c'est cool. Marcel Kittel. Les derniers. Il va pas être hors délai, je pense. Bon, ouais, non, c'est sûr. Il était dans la descente du première catégorie, je crois. Allez, nous, on n'a pas d'hors délai non plus. Ça, c'est cool. Marcel, il va basculer bientôt. On va voir. Ouais, c'est bon. Là, il a basculé. Donc, 19 kilomètres de descente vers la Reims. En tout cas, c'est cool. Parce que je crois qu'on gagne le maillot à poids. Bon, maillot vert, on le connaît. C'est mérité. C'est mérité. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Franchement, je trouve que c'est mérité. Il s'est battu pour l'avoir, ce maillot. Et Maïka, qui est multiple... Enfin, double porteur du maillot à poids final, je crois. Une fois, je suis sûr, mais je crois que deux fois. Je crois 2015... Et 2016... Non. Si. Ou 2013... Je ne me rappelle plus. 2015, c'est sûr, je crois. Mais c'est 2016, non ? Parce que cette année, à l'AF, l'année dernière, je crois que c'est Bargill. Donc, si c'est une autre année, c'est 2017. Ou avant. Mais avant, je ne suivais pas trop. Donc, Mollema remporte cette étape. Voilà, c'est bien joué à lui. Nous, on vient faire neuvième, effectivement. Donc, on fait un top 10, c'est cool. Porte, je croyais qu'on n'avait pas ces portes, tu vois. Mais non. Du coup, tout réussi. Et vous voyez, à chaque fois, je m'améliore. TREK, 0 maillot. TREK, 0 maillot. Direct énergie, parce qu'on n'a pas fini le UAE. 1 maillot, à quoi ? Et maintenant, Bora, 2 maillot plus combativité, normalement. Ça, normalement, c'est pas de problème. Voilà, on est deuxième de l'étape en combativité, donc oui. Et combativité, donc ça, c'est cool. Donc, au général, c'est toujours bardé. A 2,20, il devrait pas le perdre. Je pense pas. Pour la ramener, je ne sais pas si ça fait quelque chose. Maillot plus, donc c'est nous. Voilà. Avec combien de points d'avance ? Attendez. 0,4. Ça gagne Maillot plus facilement, avec le double de points, comme l'étape d'avant. Là, on a dit qu'on n'en parlait même plus. Là, pareil. Et là, voilà, je pense que ça s'est fait également. Du coup, je retrouve tout de suite dans le chrono. Le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Bon, finalement, j'ai pris Maïka, parce que je me suis dit 3 points de Valon pour un point en moins de chrono. 3 points de Valon en plus pour un point en moins de chrono. Ça vaut le coup de prendre le 3 points de Valon en plus, je pense. Parce que les deux étaient en moyenne forme et tout, donc voilà. Donc, comme ça, en plus, on va pouvoir profiter du maillot à poids sur le dos de Raphaël Maïka. Voilà, ça fait plaisir. On l'a, ce maillot. Et maintenant, j'ai mes étapes. Tu vois, j'ai les étapes auxquelles je pars. Et ça dépend en même temps du nombre de points qu'on a. Parce que je pars pas dans l'étape 2. L'étape 10. Je me rappelle plus. Là qu'elle sait. Comment elle s'appelle ? Je sais pas, genre. Pralou, je sais quoi. Non, pas Pralou. Non, ça, c'est 2015. Non, je sais plus. Je sais plus. Bon. En tout cas, l'étape 10. Je pars dans 11 et 12. Peut-être dans Carcassonne. Et puis les 3 étapes des Alpes, si j'ai besoin. Mais voilà. Et puis aussi, je pars effectivement dans l'étape 5. Je pense que pour marquer. Avec celui qui jouera le maillot. Ouais. Donc j'étais parti dans l'étape 5 avec Maika. On avait pris beaucoup de points. C'était cool. Il est pas assez vite quand même, ce tour. Même si on a pris plus d'un mois pour le terminé. Je crois qu'il est quand même pas assez vite. Parce que... J'ai l'impression que quand on a gagné le mur de Bretagne avec Sagan, c'était... Ouais, ouais. Même si j'ai l'impression que les pavés remontent à plus longtemps que le mur de Bretagne. Ce qui est bizarre. Allez. Allez, rafale. Bon, on va pas gagner. C'est Ron Danis qui gagne. Le petit porte fait que 5. Le petit qui fait beaucoup mieux, quoi. Je trouve. Donc, je sais pas s'il prend le maillot jaune. On va voir ça. Après l'étape. Aïe, aïe. Belle petite descente. C'est bien remis à niveau avec la barre d'énergie et tout, là. Bon, je parle pas beaucoup dans les chronos parce qu'il faut être plus concentré quand même. À la fin, on va faire... On va faire un petit bilan à la fin, quand même. Parce que... On a eu quand même pas mal de victoires. Mais pas... Enfin, on en a eu qu'avec Sagan, pratiquement. Je crois qu'avec Sagan. Enfin, non. On va pas dire qu'avec Sagan. Parce qu'on a quand même gagné le chrono par équipe. On va pas dire qu'avec Sagan. Mais... Presque. Parce qu'il est en sépartie du chrono par équipe aussi. Je sais plus si on a gagné notre étape avec Maïka. Genre, je crois qu'un père, on l'a pas gagné. Oh, petit buisson qui pop. Mais ouais. Donc, en tout cas, je sais pas si vous avez deviné quelle équipe ça. Donc, à partir du mois prochain, je vais alterner entre petite équipe, grosse équipe, petite équipe, grosse équipe. Enfin, ça a commencé par grosse équipe. Parce que j'ai dit, enfin, en grimpeur. Grosse équipe, en grimpeur. Quand je dis petite équipe, grosse équipe. La quick step, c'est une grosse équipe. Mais ils ont pas vraiment de grimpeur. Mais de toute façon, je le ferai pas la quick step step. Donc, grosse équipe, petite équipe, grosse équipe. Voilà. Donc, c'est cool. J'avais arrêté quand ? En 2016. En quel mois ? J'avais fait septembre, je crois. Et j'avais fait octobre également. Il me semble qu'en octobre, j'avais fait qu'au fini. En 2016. Et que j'avais pas fait novembre. Je sais plus du tout. Après, j'avais recommencé en janvier. J'avais fait des lives pour finir tout mes tours et tout. Il me semble. Parce qu'en décembre, j'avais pas fait le tout. Alors, j'aurais bien faire tous les tours. Ça serait cool. Et c'est là qu'on peut prendre. Grosse pointe de vitesse, là, sûr. Ça peut être très avantage, à ce temps-là. Dans cette première route étroite de ce chrono. Ça va se voir, c'est tous les mêmes bruits que t'as en montagne. Allez, c'est fini pour la route étroite. Tire au pot, là. Ouf. Très, très mal pris. Le virage. On est 16e. Bon chrono, hein. Pour l'instant. J'espère juste pas craquer, comme j'ai fait avec mes deux autres tours. Allez. Allez, hop. Petit élan. Allez. On est bientôt dans le radar. Voilà. Hop. 17%. On va se calmer un peu, quand même. Pas envie de craquer. Allez, on va accélérer. Je sais pas comment. C'est encore très long, non, ça va. On va encore un peu ralentir. Voilà. Allez, ça va. Attention, la descente est technique. Reste lucide et pense entraîner. Voilà. Allez. Allez. Allez, Rafale. Allez, plus de 4 km. Je sais pas avoir dans le dernier kilo. Allez, je dis ce qu'au bout. Allez, on va être grave dans les temps. Pour une fois que j'ai réussi le chrono, c'est cool. C'est cool. Pour qu'on soit dans les temps, c'est génial. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Bon. Les deux maillots, on les garde. Maillot à poids, de toute façon, depuis hier, c'est fait. Maillot vert, c'est fait également. Il reste plus que 70 points à prendre. On a 202 points d'avance. Donc, voilà, les deux maillots sont faits et également la combattivité. Donc, un tour très réussi. Après les champs, on va compter nos victoires. Parce que, qui sait, si on a une victoire sur les champs, ce serait parfait. Parce que le dernier sprint intermédiaire qu'on jouait, on l'a rencontré. 18ème avec maillot. C'est bon. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 18ème avec une 20. Est-ce que Bardet garde son maillot ? Pas. Ça, c'est la question. Ça, c'est la grande question. On fait devant qui, par exemple ? On fait devant Tila Tour, en excellente forme. On fait juste derrière Kyriyanka en excellente forme. Enfin, à 13 secondes, quand même, mais voilà. On fait devant Steph Clements. Devant un petit J.Van Garderan. Mais c'est très, très bien, ça. Attention. Oui, le garde pour 40 secondes. Bah, voilà. Je crois que j'ai toujours une Ibaïe. En fait, je ne sais même plus. Qui a gagné le tour avec la directeur Gini. Qui a gagné le tour avec la Trek. Parce qu'en fait, on joue tellement pas le général. Que je regarde même. Enfin, je ne fais même pas trop attention au maillot jaune. Là, voilà. Vous avez le classement final pour ça. Ça également. Il a perdu du temps. Sur la fin, Tiche Benute. Les classements finaux, à peu près, tu vois. Bon, il ne reste plus. Il n'y a que le maillot. Il n'y a que le maillot vert qui va un peu changer. Et le maillot, peut-être, de la combattivité. Même pas, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait un de ces 11-là qui parte et qui fasse une construction. Du coup. Je ne sais pas si je vais se regarder. Non ? Ok. Donc, c'est bon. Donc, je vous retrouve sur les champs. Allez, c'est parti. On est à 8 km de l'arrivée sur les champs d'Elysée. Il y a la Quick Step qui roule à l'autre fond, là. On a Danielos juste devant nous. Notre équipe, normalement, est en lançant le sprint, ça. On va se mettre à la route de notre deuxième boisson pilote, Danielos. Grenoie Hagen dans notre roue. Il n'y a pas de coéquipier, Dylan. Ça me bénède. J'aurais bien qu'il remonte, ça me bénède, par contre. On va rattraper Michael Valgren. Voilà, c'est fait. On est en mauvaise forme avec Sagan. Ça, c'est chiant, par contre. On va prendre le gel rouge pour Danielos. Et Bennett, ce serait bien qu'il remonte, là. On va lui dire, on va nous protéger, Bennett. Quitte-elle dans notre roue, maintenant. Il n'a pas de coéquipier, non plus. On voit Christophe. On s'est un champion d'Europe dans la revue. C'est maté au Trent King. Je ne suis pas de Bennett. Et c'est parti pour le dernier sprint du tour. C'est Bourman, ça ? Ah. On va dire à tout le monde d'attaquer de François Gilles Rouge. Ah bah, oui, si je ne peux pas, évidemment. Allez, c'est parti. Il y a Viviani qui lancé la perfection. Allez, on a notre trajectoire. Et on vient faire une quatrième place, je crois, derrière ce Nicole Braley. Je ne sais pas qui c'est qui s'impose. Bennett, évidemment. C'est le dernier de notre équipe. Il ne pouvait pas être bien placé pour le sprint. Louis Méliès, lâchez. En tout cas, on se retrouve pour le podium final. Enfin, c'est marrant. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées. Arnaud Demar. C'est la première fois que j'entends son... dans le jeu. Disons qu'il y a les champs. Bien sûr avec lui. Au cours de ses trois semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Romain Fardet ! Pourrait-on dire par Shadow Wing ? Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Régulier tout au long de ce Tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur spinter de cette année. Spinter Sagan ! Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, toujours présent aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Trafane Maschka ! Allez, on l'applaudit bien fort ! Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce Tour. Applaudissez-le comme il le mérite ! Ça l'aubir qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas son nom dans le jeu. On est du haut. Bon. Tour totalement réussi pour nous. Voilà. C'est quoi ? Deux ressources ? Encore une fois ? En fait, je vais faire un truc là. En fait, j'ai déjà fait l'outro, mais j'ai oublié de faire le tour des étapes. Du coup, je vais mettre ça avant l'outro. Tu vois ? Je vais un peu faire dans le désordre. On va faire le tour. Donc, je vais faire le tour des classements après. Je vais faire le tour des étapes, des victoires d'étapes. Allez. C'était qui le premier maillot jaune, déjà ? Je ne m'en rappelle plus. Bon. Évidemment, ça prend ultra longtemps pour revenir sur le truc des étapes. On va voir le gars qui redit tout et tout. C'est bien, les gars. Du coup, vous allez l'entendre juste après. On visait le top 5. Et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. Étape 1. Christophe, qui était le premier maillot jaune. C'est une très bonne performance. Étape 2. Julien Simon. Ah, c'est vrai qu'il nous avait grillés. Étape 3, c'est nous. Donc, ça fait une victoire d'étape. Étape 4. Calébé One. Étape 5. Rudy Mollard. Étape 6. Sagan. Ah, le mur de Bretagne, c'est vrai. Étape 7. C'est Sagan. Étape 8. On a fait un triplé, je crois. Sagan. Étape 9. Là, on a fait 2ème. Stibar. Étape 10. Mollema. Étape 11. Mollema qui gagne la première étape des Alpes et la dernière étape des Pyrénées. Non, la première étape des Pyrénées et la deuxième étape. Non. La première étape des Alpes et la dernière étape des Pyrénées. 11, Pulse. 12, Chavez. 13, Sagan. 14, Valverde. 15, Tish Benutz. 16, Chavez. Chavez, il n'a remporté pas. J'ai quand même une étape. Enfin, 2. Pourtant, c'est toujours dans les échappés. 17, Seretiport. 18, Grappel. 19, Mollema. Et ça, on a fait aujourd'hui. Donc, on sait, Dennis. Et Desmar. Donc, voilà. On a remporté 5 étapes. Donc, 4 avec Sagan tout seul. Et puis, la dernière, c'est Bodnar techniquement qui l'a remporté. Mais c'est l'équipe. Du coup, c'est cool. On a remporté à peu près un quart du tour. Donc, on a vraiment fait un bon tour. Et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On finit avec le maillot vert et le maillot à poids. C'est très bien, les gars. C'est une très bonne performance. Bon, voilà. Bien joué, Arnaud Desmar qui était en excellente forme. Galopin fait 6ème enroué. Pour gagner cette étape des champs. Franchement, pas une petite étape, tu vois. Mais en tout cas. Notre tour est parfait. Romain Bardet qui remporte ce tour. Donc, vu que nous, on ne pouvait pas jouer sur ce tableau-là. Tranquille. Là, on le remporte. Là, on le remporte. On ne peut pas jouer sur le tableau. On ne peut pas vraiment jouer sur le tableau. On peut, mais... Ce n'est pas trop possible, tu vois. Et on gagne. Donc, franchement. C'est le tour parfait. Labora, on ne peut pas faire mieux, je pense. Bon, à part de jouer une place générale. Mais genre à top 15. Ou même... Mieux. Enfin, moins bien. C'est impossible. Donc. Franchement. J'ai kiffé ce tour. J'ai kiffé le maillot. Le maillot de Labora qui est super beau. En tout cas, j'espère... Enfin, attendez. Attendez. Avant de se quitter. On va quand même faire le tour des classements. Donc, Bardet qui remporte le maillot jaune. 40 secondes devant. Porte. Dumoulin. Nibali. Ouran. Dumoulin. Il fait une bonne place. Nibali. Un peu décevant. Ouran. Quintana. Chavez. Froome. 9 minutes 11. Même Chavez fait mieux que lui. Alors qu'il partait dans toutes les échappées. Là. Valverde. Barguil. Maika. Maillot. Poix. Devant. Chavez. Lopez. Roglic. Pulse. Maillot vert. C'est pour Sagan. Devant. Christophe. Viviani. Démarre. Et Kavendi. Je démarre. Qui fait un plus 8. Ok. Attends. Maika. Huitième. Ok. D'accord. Maillot blanc. C'est pour Tijbenhout. Devant. Latour. Soler. Lopez. Et Oumann. Meilleur équipe. C'est pour la Sky. 17 minutes. Pile devant la Movistar. Michelton. Scott. Astana. Et AG Desarra. Mondial. Et meilleur combatif. C'est Maika. Devant. Lutsenko. Wellens. Bennet. Et Valgarine. Et il y a eu un petit changement. Effectivement. Donc. J'espère que ce tour. Vous aura plu. N'oubliez pas. De lâcher. Le like. Le commentaire. De partager. Et surtout. Si ce n'est pas déjà fait. De vous abonner. Allez. Ciao.